Le 5 février 2022, le Cameroun tout entier était dans la joie, le peuple était en liesse et tous célébraient la victoire du Cameroun face au Burkina Faso pour la troisième place à la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée récemment. Et cette victoire a été célébrée, même plus que la finale, tout simplement à cause de la manière par laquelle l'équipe du Cameroun a remporté ce match. En effet, menée à 3 buts à 0 à la 70ème minute, les 20 minutes qui restaient ont permis au Cameroun de remonter le score et de se retrouver à 3-3, de passer aux prolongations et de gagner le match au tir au but. Cette victoire époustouflante a inspiré beaucoup de motivateurs qui ont tiré l'occasion pour encourager les gens à la persévérance. Les motivateurs chrétiens aussi ne sont pas restés dans le silence. Beaucoup encouragés à la persévérance avec des messages du genre « Si un jour tu veux te décourager, souviens-toi que le Cameroun était mené 3 buts à 0 face au Burkina à la 70ème minute, mais qu'il a remporté finalement le match, n'abandonne pas, dis-toi toujours que la victoire est possible. » Mais tenons-nous tranquilles. Ces discours positifs sont bien, mais ne sont pas suffisants. Parce qu'ils nous cachent une partie de la réalité en effet. La persévérance ne suffit pas. Je peux vous rassurer d'une chose. Si le Cameroun s'était limité à persévérer à la 70ème minute, soit il devait rester à 3 buts à 0. Au pire des cas, les Burkina B auraient marqué d'autres buts. Donc la persévérance, ce n'était pas tout ce qu'ils ont fait. Le courage de continuer, ce n'était pas tout. Il y a trois choses que je voudrais partager avec vous, qui ont été la clé pour que le Cameroun remonte le score et remporte la victoire. La première chose, c'est le changement d'attitude. Vous savez, les Camerouns ont commencé le match comme si c'était un match amical. Ils se sont dit « bon, il n'y a plus d'enjeu réel, ce n'est que la troisième place. » Ils ont méprisé la nature de l'enjeu qu'il y avait. Et ils ont commencé le match comme un amusement, gardant les grands cadres de l'équipe sur le banc de touche et essayant de faire tourner les effectifs. Seulement à la 70ème minute qu'ils encaissent le troisième but, les spectateurs sont irrités, le public veut se lever contre eux et ça ouvre les yeux des gars. Ils se rendent compte qu'ils doivent automatiquement gagner ce match. Premièrement, parce que le public doit être consolé de la déception de la demi-finale. Deuxièmement, la troisième place n'est pas si mauvaise que ça. Elle vaut mieux que rien. Et quatrièmement, il y a l'enjeu financier. Mine de rien, c'était 1,5 milliard qui devaient leur être remis. Ainsi, pour vous aussi qui êtes en train de vivre le match de votre vie, ces éléments, ces trois motivateurs se retrouvent et doivent vous aider à changer votre attitude. Votre vie n'est pas un match amical parce que vous n'êtes pas le seul à vivre votre vie. Votre vie ne se joue pas à huis clos. Vous avez des spectateurs. Dieu est là, il vous regarde. C'est lui qui vous a envoyé sur la terre et vous devrez lui rendre compte de votre existence. Il connaît les détails de votre vie. Rien ne lui échappe. Même ce que vous croyez avoir caché aux personnes, Dieu le sait. Et en juif, il faudra lui rendre compte de votre vie. Deuxièmement, il y a des spectateurs invisibles qu'on appelle les anges. La Bible dit qu'ils sont les compagnons de service de ceux qui doivent hériter le salut. Et donc, il est possible que vous ayez anéanti cette compagnie angélique autour de vous parce que vous n'êtes pas encore entré dans le salut que le Seigneur Jésus offre. Et ils sont là, ils sont comme des spectateurs, alors qu'ils devraient être des acteurs à vos côtés afin de vous favoriser et de vous faire remporter des batailles dans le domaine spirituel. Troisièmement, toujours en termes de public, il y a les gens qui sont autour de vous. Tellement de personnes que Dieu a mis autour de vous, qui apprennent de vous, qui attendent de vous, qui espèrent en vous. Vous avez votre famille, vos enfants, pour ceux qui sont mariés et qui ont des enfants, qui, le fait pour vous de vous décourager risque de tuer leur espérance. Vous avez tellement de gens que vous inspirez, vos voisins, vos amis, même des gens qui parfois n'apprécient rien dans votre vie, sont là et votre manière de vivre votre vie les influence. Vous devez tenir compte de ça. Et au bout du compte, et au-delà de ce public, il y a la récompense. Dieu nous dit qu'il nous récompense dans ce siècle et dans le siècle à venir. Ça signifie que, déjà dès maintenant que nous sommes sur la terre, votre manière de vivre encourage le Seigneur à multiplier sa grâce dans votre vie. La grâce est pour tous, mais la grâce ne se multiplie pas pour tous. Si vous méprisez la grâce de Dieu, vous allez la tuer. Donc, dites-vous que Dieu, déjà ici, a des opportunités qu'il veut vous offrir. Mais votre attitude peut empêcher Dieu de susciter des opportunités autour de vous. Et demain, à la fin des temps, non seulement le Seigneur va vous donner une place à ses côtés, si vous avez reçu le Seigneur Jésus, mais en plus, il y a la couronne. Et enfin, il y a la troisième place qui a été offerte aux Camerounais. Dieu ne vous offre pas seulement la troisième place. Il ne vous donne pas seulement une médaille vermeille. Il vous prépare une place sur le trône avec son fils Jésus. Il l'a dit quand il partait, qu'il allait vous préparer une place. Comment voulez-vous passer l'éternité dans les flammes de l'enfer parce que vous rencontrez les difficultés, alors qu'il y a une place de gloire que Dieu est en train de vous préparer. Ainsi, changez votre attitude. Cessez de vivre votre vie comme un match amical. Ça, c'est le premier package que vous devez toucher dans votre vie. Deuxièmement, il y a le changement de méthode. Tant que vous jouerez à la défensive, vous ne marquerez pas de but dans le camp adverse. Le Cameroun, pour pouvoir remonter les buts, a dû passer à l'offensive. Courrit davantage de risques. Courrit le risque d'encaisser d'autres buts. Mais il fallait bien attaquer, il fallait bien aller vers le but adverse pour pouvoir marquer des buts. Et je peux vous garantir, changez le système de votre vie. Passez à une vie offensive. Refusez que vos expériences du passé ne viennent tuer votre zèle et bloquer votre audace. Dites-vous qu'il y a des opportunités autour de vous et qu'à cause de l'amertume, à cause de l'aigrissement qui est venu de l'attitude des gens à votre endroit, vous êtes en train de négliger complètement ces opportunités. Ça vous coûtera cher parce que Dieu vous demandera ce que vous avez fait de toutes ces opportunités. Passez à l'offensive dans votre vie. Passez à l'offensive, c'est être quelqu'un de courageux, c'est être quelqu'un d'actif, c'est être quelqu'un de déterminé, c'est être quelqu'un qui va au-delà d'une simple ambition mentale et qui pose des actions concrètes pour se saisir de ce que Dieu lui offre. Et la troisième dimension où des modifications sont opérées, c'est au niveau des remplacements que les Camerounais ont fait. Vous savez, le coach n'a pas conservé la même équipe. Il a dû opérer des remplacements. Toko Ekambi, Vincent Aboubakar et enfin, Mouminga Malleux sont les principaux éléments de la charnière offensive des Lyons indomptables. Et ils étaient restés sur les bancs. Le coach s'est dit « Il faut que j'accepte de me séparer de certains joueurs pour pouvoir faire entrer les autres. » Dans votre vie aussi, il y a des gens qui doivent sortir pour que d'autres entrent. Pendant que certains font l'embouteillage et vous empêchent d'avancer, il y a des gens que Dieu a préparés pour vous bénir qui sont carrément en stagnation à l'extérieur. Vous êtes en train de vous accrocher à certaines personnes qui devaient pourtant se retirer pour que Dieu vous permette de vous connecter à d'autres personnes. Il y a d'autres relations que Dieu veut bâtir pendant que vous conservez des relations toxiques. Certains de vos amis créent la disgrâce dans votre vie. D'autres par leurs commentaires vous découragent. D'autres même encore pendant qu'ils avancent avec vous à cause de leur attitude de jalousie, de dégras, ne vous permettent pas de pouvoir saisir tout ce qui est autour de vous. Séparez-vous des personnes qui vous encombrent. Ayez le courage de vous débarrasser complètement des personnes qui ne vous inspirent pas et qui contestent la grâce de Dieu dans votre vie. Ayez ce courage. Séparez-vous de ces personnes-là et permettez maintenant que les jokers qu'il y a dans votre vie puissent entrer en jeu. Je voudrais bien parler peut-être des personnes qui doivent venir mais au-delà des personnes, les personnes sont seulement des symboles. Même à l'intérieur de vous, il y a encore des talents cachés que vous n'avez pas encore révélés. Il y a encore des forces inavouées. Il y a des dons spirituels que vous n'avez même pas encore déployés. Et ça, c'est le moment de pouvoir le faire. Ne vous asseyez pas là à dire que même le Cameroun était mené 3 à 0. Ils ont remporté le match alors que vous n'effectuez pas les changements. Mes amis, je vous garantis, vous qui êtes en train de me suivre, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, à vivre de la même manière, vous déboucherez sur les mêmes résultats. Changez votre attitude en considérant le public, en considérant la place qui vous est préparée, en considérant la récompense. Soignez votre amitié avec Dieu. Soignez votre relation avec Dieu. Qui est Dieu pour vous ? C'est l'occasion pendant que vous me suivez. Si vous n'aviez pas encore fait la rencontre avec Jésus, il est venu vous réconcilier avec Dieu. Il est venu briser la barrière qui était entre vous et Dieu et vous permettre de vivre dans la justice de Dieu. C'est le moment de vous répandir de votre ancienne vie et de saisir la main de Jésus. Une fois que Jésus est là, changez de méthode. Changez votre manière de vivre. Soyez plus ambitieux, plus audacieux, plus actifs, plus passionnés dans ce que vous êtes en train de faire, dans la collaboration avec le Saint-Esprit. Agissez, saisissez les opportunités que Dieu vous accorde. Et enfin, ne laissez pas que traîner dans votre vie des gens qui doivent sortir. Ayez le courage de vous séparer de certaines personnes. Faites entrer les autres et libérez votre potentiel. Je crois que pendant que vous le faites, la grande remontade va se passer. Vous allez rattraper le temps que vous avez perdu et votre destinée sera repositionnée dans le plan de Dieu. Que le Seigneur dans sa grâce vous accompagne dans ces changements. Si vous permettez que je prie avec vous une petite minute, nous allons prier ensemble. Père, je te supplie dans ta grâce d'accompagner celui qui est en train de suivre cette vidéo dans les changements que tu veux opérer en lui. Guéris-le de tous les traumatismes qui le baissaient, qui le fatiguaient et qui détruisaient son attitude. Révèle-lui la méthode que tu voudrais qu'il adopte dans sa vie et accompagne-le dans les changements qu'il faut opérer. C'est parler de ceux qui doivent quitter sa destinée et introduire les nouvelles relations que tu veux introduire. Merci de révéler son potentiel au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse dans sa grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501